Bonjour, il est 11h30, nous voulons commencer directement au prénom Mathieu 24. Comme promis, j'avais dit qu'aujourd'hui on va entrer un peu en détail sur l'avertissement de Dieu. Nous lisons au nom de Seigneur Jésus-Christ, à partir du premier verset. « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Il leur dit, mais il leur dit, voyez-vous tout cela ? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du mort ? » Jésus leur répond, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ. » « Ils séduiront beaucoup de gens. » « Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. » « Gardez-vous d'en être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. « Et il y aura un hiver lieu, des famines, des tremblements de terre, et tout cela sera que le commencement des douleurs. » « Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. » « Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » « Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, s'éhaïront les uns les autres. » « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. » « Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. » « Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » « Amen. » « Prions les amis. » « Dieu, notre Père céleste. » « Qui sommes-nous pour parler de l'avertissement Seigneur de Dieu ? » « C'est toi qui connais toutes choses. » « C'est toi qui a tes enfants Seigneur. » « C'est toi qui vais les avertir. » « Deux cents Seigneurs ce matin. » « Partes-nous du chemin. » « Et parle-nous Seigneur. » « Voile-moi aussi Papa. » « Pour que nous puissions sortir de ces lieux avec une nouvelle marche Seigneur. » « Qui va nous aider à vérifier chaque jour notre vie. » « Et avoir aussi nos yeux fixés sur l'horloge du temple de la Femina. » « Nous voyons que tout est en place maintenant pour ton appel Monseigneur. » « Aide Monseigneur Jésus à ne plus être égistré. » « C'est ça notre prière de ce matin. » « Deux cents. » « Et parle-nous. » « Car nous en avons besoin. » « Pour notre édification. » « Et pour notre marche future. » « Au nom du Seigneur Jésus Christ. » « Tu les demandes ainsi. » « Amen. » « Vous pouvez vous asseoir. » « Normalement on peut lire tous les chapitres. » « C'est ce que Jésus avait fait. » « Mais nous allons sauter. » « Continuons d'abord à partir du verset 14. » « On va sauter jusqu'à ce qu'on va descendre au fur et à mesure jusqu'à la fin. » « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. » « Pour servir de témoignage à toutes les nations. » « Alors viendra la fin. » « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lui fasse attention. » « Alors que ceux qui seront agidés fuient dans les montagnes. » « Celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison. » « Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. » « Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ces jours-là. » « Priez pour que votre fuite n'arrive pas l'hiver, ni un jour de sabbat. » « Car alors la tête sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne seraient sauvés. » « Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Amen. Je préfère m'arrêter d'abord. Nous allons continuer de l'étude. L'autre terme, c'est l'avertissement de Dieu. Dieu est tellement juste, qu'avant de condamner un homme, il doit l'avertir. Amen. Avant de condamner même une nation, Dieu ne peut pas la condamner sans avertir. Même quand Israël a quitté l'Égypte pour aller en Canaan, « Dieu a attendu que les péchés des Amorènes et tous les habitants de la contrée puissent attendre son comble, c'est-à-dire puissent attendre l'insupportable pour Dieu, pour que le jugement puisse venir par Israël. » Amen. Oui. Parce que Dieu est juste, même si vous êtes païens ou vous êtes chrétiens. « Il avertit toujours pour que vous ne puissiez pas le condamner. » Mais qu'est-ce que nous voyons ? Mais malgré l'avertissement que Dieu donne, mais qui attend qui fasse ça ? Dit-on du Seigneur Jésus-Christ, Salème Pétigou a entendu ou reçu l'avertissement du Seigneur Jésus-Christ. Avant quoi ? Avant que Jérusalem soit détruite. Parce que les gens se demandent comment les juifs se sont retrouvés dans le monde entier. C'est à cause du jugement que eux-mêmes avaient prononcé. Quand ils ont livré le Seigneur Jésus, ils ont dit « Nous choisissons par la base, et que le sang de Seigneur Jésus tombe sur nous et sur nos enfants. » Peut-être qu'ils pensaient qu'ils blaguaient. Mais on ne joue pas avec Dieu. Amen. Et puis dans l'an 70 ou l'an 70, un jour, il y avait la vie continuée. Mais c'était après que Jésus soit, que ce fuyé soit ressuscité. C'était pendant le premier âge pour les premiers chrétiens. Qu'est-ce que les apôtres avaient fait ? Et ils étaient des canadiens. Ils sont venus au temple. Alors quand ils ont vu ces jours-là, oh, quel baptisme ! Effectivement, les temples de Saint-Maurant, ce n'était pas n'importe quoi. Ils ont voulu attirer la pensée de Jésus pour lui montrer la grandeur du temple. Mais Jésus leur a dit, « Ah, vous êtes étonnés par ça, mais je vous annonce déjà qu'aucune pierre ne restera sur une autre de ce temple que vous voyez là. » Et quand il a déclaré comme ça, « Ah, c'est ce qui a attiré leur attention pour aller poser cette question-là sur la montagne des Oliviers. Dites-nous quand ça va arriver. » Et c'est là que le Seigneur, maintenant, va leur dire, « Faites attention. » Ils ont écrit, « Quand vous verrez l'abomination venir. » Un jour, ils ont vu, la première moment, c'est écrit Jérusalem. Mais ce qui était bien, c'est que le général n'avait pas interdit de sortir le même jour. Il avait laissé un peu de jour là. Alors, les saints ont consulté les Écritures. Qu'est-ce que Jésus avait dit ? Il a dit que si tu étais au champ, allez rentrer. Si tu as oublié quelque chose, ne rentre pas, sors immédiatement. Il faut sortir. C'est que tu étais en Judée, tu devrais partir. Pourquoi ? Parce que Dieu leur avait donné cette occasion-là de s'échapper. Ils étaient avertis. Et un jour, tu disais, « Aujourd'hui, plus de sorties. » C'est fini. Personne ne pouvait plus sortir. Peut-être que ceux qui voulaient rentrer, pourquoi rentrer ? Parce que c'était un piège. Plus de sorties. Or, c'était des villes clôturées. Pour que ces villes fonctionnent, il faut toujours qu'il y ait des entrées et des sorties. Quand il les a mis comme ça en quarantaine, ils ont commencé d'abord par manger le feuille des arbres, les écorces, les herbes, jusqu'à manger tous les cuirs qu'ils avaient pour finir par manger leurs propres enfants. Et à la fin, Judas a fait l'attaque même. Il a tué comme jamais. À tel point que le sang a coulé jusqu'à la portale. C'est ce que la Bible dit que ça ne s'est jamais fait et ça ne se le fera plus jamais. C'est ce qui a fait que tous les juifs étaient dispersés d'un mort. ils ont fouillé. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes avaient prononcé leurs propres condamnations quand ils ont récité les messieurs. Mais souvent aussi aujourd'hui, ça peut paraître une histoire, mais ce n'est pas une histoire. Aujourd'hui aussi, les gens sont impressionnés par le système de ces vans, par les constructions. tout ce que nous voyons. Comme les disciples étaient aussi l'impressionnés ces jours-là, par la grandeur du temple. Voilà un moment propice aussi que Dieu envoie qui ? Un prophète. Il envoie un prophète avec un message de préparation pour la seconde du Seigneur Jésus-Christ. Ne soyez pas d'Israël pour l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Sachez que très bientôt, le Seigneur va venir pour prendre son épouse. parce que si tu penses que le monde va continuer comme il est là, oh, c'est faux, monsieur. Et c'est tout. Je vois en me disant que Dieu va tuer tout le monde à cause seulement de nous seulement. Oui, monsieur. Il avait fait. Il avait tué le bon d'un de cie et seul Noé et ses enfants et les femmes de ses enfants sont restées en vie. Pour Dieu, le nombre ne compte pas. C'est ton cœur qui compte pour Dieu. C'est ton âme qui compte pour Dieu. C'est toi qui comptes pour Dieu. Mais pourquoi les jugements? Ou pourquoi l'avertissement? C'est parce qu'il y a un jugement qui vient et ce n'est plus loin maintenant. Le message prépare l'épouse ou avertit l'épouse que le bon vient bientôt. le message vient créer une relation d'amour entre nous et Dieu. Pas une morale ou une bonne façon de vivre. Non, messieurs. Car dans le monde ici, il y a les gens qui sont nés irréprochables ou d'autres sont devenus irréprochables à cause de la religion. il faut voir quelle est la vie que les pharisiens avaient. C'était exactement des irréprochables. Comme j'avais dit le jeudi, le jour que le Seigneur avait joué le rôle de Diac pour un visiteur ce jour-là en Israël ou à Jéusalem. Ah, il allait dire mais c'est ce monsieur il est très méchant par rapport aux pharisiens. Parce que le pharisiens, le saint-Israël sur le plan extérieur ils avaient la sanctification jusqu'à l'orteil. Mais leur cœur s'était plus rapide. c'est pour cela ce n'est pas l'image que tu donnes dehors qui intéresse Dieu. Non! Moi et tes frères nous pouvons voir une bonne image de toi. Est-ce que Dieu a la même image de toi aussi? Il faut voir même quand le Seigneur Jésus a parlé des deux hommes qui étaient entrés au temple pour prier. Il y avait un pharisiens et un publicain. Quelle prière! Quelle prière dans les pharisiens! Le publicain! Oh, c'est terrible! Il avait vraiment répandu son âme au pied de Jésus au pied de Dieu à l'hôtel de Dieu le Seigneur Jésus dit il n'avait même pas le courage de rélever son front pour regarder il se lamentait de ses péchés il demandait pardon à Dieu mais le pharisiens mais le pharisiens quelle prière il dit oh Dieu tu sais que je jeûne trois fois par semaine je ne suis pas comme tout le monde surtout comme ces publicains ici je donne ma ligne je fais ceci je fais le Seigneur a dit les publicains sont rentrés justifiés c'est vrai les gens peuvent avoir une bonne image de toi c'est qu'il y a une bonne chose est-ce que Dieu a la même image de toi parce que ce n'est pas les autres qui vont t'amener au ciel monsieur c'est toi qui dois aller au ciel ce n'est pas l'église qui va aller au ciel ni une organisation quelconque si on peut parler de la sainteté mais regardons dehors le musulman l'islam ah mais c'est terrible les bouddhistes c'est la même chose même le saint père il faut voir quel geste il pose quand je regardais ce qu'il a posé comme acte quand il est arrivé au sud soudan j'étais étonné il cesse à gérer non c'est prosterné devant le président le vice-président même devant une femme là j'étais là moi je me suis dit quoi ça c'est quoi ça est-ce que c'est ce qui est vraiment dans son cœur quelqu'un est présent pour se prostérer devant nous on se prostère devant le Seigneur Jésus-Christ ça c'est vendre l'image que tu es chrétien c'est bien les gens vont le voir est-ce que Dieu le voit de la même façon c'est pour cela nous ne devons pas prier parce que nous avons peur dans l'enfer non monsieur nous devons prier parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu si tu as peur dans l'enfer alors Jésus-Christ 3 verset 5 dit c'est ce que je crains c'est ce qui m'arrive c'est pas révélation amen c'est comme une relation d'amour entre un homme et sa femme l'homme ne prend pas une autre femme parce que sa femme va l'équité vice-versa où la femme ne prend pas une autre femme pas parce que l'homme va l'équité non parce qu'il aime tellement la personne qu'il ne veut pas qu'elle puisse souffrir amen l'avertissement lui-même en question c'est quoi c'est un acte d'amour parce que personne qui t'aille ne peut pas t'avertir seulement la personne qui t'aime t'aille oh mon frère je suis en train d'aller dans cette direction je t'appuette la route là est déjà coupée amen fais demi-tour parce que tu risques de faire un accident parce que l'avertissement c'est un acte d'amour des fois nous avons peur de l'avertissement de Dieu non c'est l'expression de l'amour parce que le message lui-même nous prépare pour la seconde venu du Seigneur Jésus-Christ nous avertit du jugement qui va venir c'est une lettre d'amour pour nous à ce temps de la fin c'est pour cela aujourd'hui beaucoup d'églises se contentes de produire des hypocrites en mettant des lois pour les enfants de Dieu ne faites pas ceci ne t'habille pas comme ça ne faites pas ceci il faut paraître comme ça c'est vrai les gens vont faire cet effort pour paraître de chrétien est-ce qu'il faut le même effort aussi pour être chrétien amen vous comprenez la nuance souvent les gens font beaucoup d'efforts pour paraître chrétien est-ce que vous faites aussi le même effort pour être chrétien alors beaucoup paraissent de chrétien mais quand vous regardez à leur vie vous vous demandez s'ils ont même déjà cru s'ils ont même déjà donné leur vie à Christ parce que vous vous demandez si vraiment depuis tous les temps qu'il vient à l'église il peut encore avoir une quantité d'orgueil comme celle-ci il pense toujours qu'il est plus que son voisin il est plus que son ami il dépasse tout le monde et qui t'a dit ça est-ce que Dieu voit aussi la même chose on dit que le beau de Seigneur Jésus Christ c'est quoi c'est toi et moi amen nous tous nous formons un corps le corps mystique du Seigneur Jésus Christ c'est comme un jeu de puzzle quand une pièce manque l'image n'est pas complète amen alors qu'est-ce qui peut faire que la portion d'une image peut penser qu'elle est plus importante que l'autre portion c'est seulement le Dieu qui t'a dit ça c'est pour cela moi je préfère un corps si tu as encore une faiblesse quelconque approche quelqu'un qui peut t'aider partage avec lui si tu as combattu toi seul tu ne réussis pas dis lui mon frère j'ai cette faiblesse si tu peux m'aider tu peux voir ton connecteur il peut aussi soutenir avec la prière parce que Dieu nous a dit que nous devons pouvoir confesser nos péchés amen nous répentir confesser dire la même chose dire la même chose que tu as fait qui n'a pas été correct et dans la confession il y a la puissance il y a une victoire pour vaincre le péché qui te dérange amen je me dis mais si tu sais que toi tu continues encore à boire pourquoi quand le fer vient tu prends la bière tu mets sur la table il faut qu'on voie ta faiblesse clairement et quelqu'un peut s'agénuer pour ça pour toi et Dieu est capable d'écouter amen et pour te dériver c'est là le prophète avait son ami qui était fumé il lui a présenté la parole son ami a cru il l'a amené au matin et après le matin son ami voulait faire comme il semblait pour ne pas fumer il lui dit non sort ta zégare et te fume monsieur amen mais je te l'ai dit si tu es sincère un jour c'est toi qui viendra me dire que tu as arrêté la cigarette amen c'est ce qui s'était fait il a continué à fumer mais un jour il a dit au prophète je ne peux plus fumer et c'est l'unique fois que le prophète est allé acheter un paquet de cigarette pour carter il lui a amené il lui a donné et quand il a pris le paquet il a broyé cela il a piétiné cela et le prophète a dit ce que je t'avais dit est accompli amen vous voyez on ne fait pas une église pour former les hypocrites non nous avons besoin de l'église du coeur amen l'église qui peut t'amener toi à changer à devenir un ami de Dieu à devenir un ami une fille de Dieu manifestée souvent nous sommes disserait par la prospérité ou les réalisations que nous voyons dans le monde mais je vais vous dire aujourd'hui c'est rien du tout pour Dieu amen parce que les pyramides ont été conçues pas dans cet âge ici c'était dans l'âge de Enoch et d'Ingoï mais aujourd'hui ils sont incapables de construire ça malgré la technologie qui a beaucoup évolué ce qui veut dire que la science c'est rien et beaucoup disent est-ce qu'il n'y a que vous qui avez la vérité vous croyez que Dieu va rejeter toutes ces églises mais oui monsieur d'ailleurs Dieu ne traite avec aucune église amen Dieu ne traite avec aucune église même chez nous sinon Dieu traite avec chacun de nous individuellement c'est toi qui va au ciel ce n'est pas ton église le nombre ne compte pour rien c'est rien Dieu ne regarde même pas à ça mais il regarde plutôt à celui qui obéit à la parole de Dieu amen Miché était seul Miché il était seul ce n'est pas le nombre qui fait que vous avez raison non c'est faux Miché était seul devant combien 450 prophètes et bien même Miché lui avait seul raison si Acabe avait outil Miché Acabe n'allait pas pour lui il s'est joué mais Acabe avait fait confiance dans les 450 prophètes d'ailleurs un chrétien rempli du Saint-Esprit vaut combien 10 000 monde mais pourquoi tout le monde au don de Jésus n'avait pas entendu l'avertissement tous ceux qui se sont fait massacrer là pourquoi ils n'avaient pas entendu ça l'avertissement que Jésus avait dit qu'il ne restera pierre sur le pied vous pouvez déjà imaginer c'est longtemps qu'il n'a c'est que malgré qu'on a tué tout le monde ils ont même détruit le temps qu'il ne restera pierre sur le pied il n'y a que le petit morceau de l'humour de l'avantage Jésus qui était rédigé quelle méchanceté mais Dieu avait averti ses enfants Amen Dieu n'avait dit que ses enfants n'avaient dit pas tout le monde pourquoi Dieu veut que tu puisses entendre ces régenies parce que tu as son enfant il veut que tu puisses entendre cela veut que tu puisses te préparer vérifier chaque chose dans ta vie s'il y a arrangé avec Dieu tu arranges avec ton prochain tu arranges afin d'être prêt pour l'arrêtement Amen Nous tous sur cette idée nous voyageons n'est-ce pas mais avant de voyager que ce soit pour une mission de service ou pour le tourisme mais nous vérifions tu dois d'abord vérifier est-ce que ton passeport est à l'ordre Amen tu dois encore vérifier quoi est-ce que tu as ton visa et puis tu dois encore vérifier est-ce que j'ai pris le vaccin Amen et autre chose tout ça pourquoi c'est pour envoyer c'est la même chose aussi pour aller dans l'enlèvement le Seigneur Jésus Christ fait que nous puissions nous préparer Amen pour échapper au jugement de la grande tribulation qui vient nous devons partir dans l'enlèvement que le Seigneur Jésus Christ va complir très bientôt avant que le jugement tombe son épouse c'est toi et moi il faut se préparer aussi pour faire partir de ceux qui vont être enlevés avoir la même nature que Christ en commençant par la répandance sincère qui va enclencher quoi la sanctification dans laquelle sans laquelle personne ne verra Dieu puis le Saint-Esprit qui va nous identifier à la nature de Dieu parce que le Saint-Esprit c'est ça notre visa pour le ciel Amen le prophète a donné l'exemple du grand aimant pour typifier ce que sera l'allèlement le grand aimant qui passe au dessus des débris des plusieurs métaux le grand aimant c'est comme le Seigneur Jésus Christ quand il viendra parce que là la seconde venue du Seigneur Jésus Christ il ne marchera plus sur cette terre suivie il sera suspendu au dessus et quand il est en train de passer il faut avoir la nature du fer en toi pour que le grand aimant puisse t'attirer Amen et la nature du fer c'est quoi c'est la nature du Seigneur Jésus Christ le Pater du Saint-Esprit une portion de Dieu en toi qui va faire que tu deviens quelqu'un qu'on peut aspirer Amen que tu vas quitter le sol pour aller s'accrocher à Dieu la Bible dit si tu entends sa voix n'inducie pas ton coeur plutôt ouvre ton coeur pour que Dieu puisse y entrer Amen Amen le Seigneur Jésus Christ et avait dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants aujourd'hui aussi le message est là qu'est-ce que tu as fait est-ce que tu as accepté cela parce que le prophète aujourd'hui nous sommes aussi devant la même situation nous sommes appelés à prendre une décision à faire un choix pour Dieu ou pour le monde ces gens ont été devant un choix Barabbas et Jésus Barabbas typifiait le monde et Jésus c'était la vie c'était Dieu lui-même alors il dit ce n'est pas ce que Pilate a fait là oh je lave mes mains non tu ne peux pas laver tes mains et se débarrasser du sang du Seigneur Jésus Christ alors le conseil du prophète dans les signes il dit ceci prêché le 8 février 1964 mes amis vous qui êtes de la Californie souvenez-vous de ceci vous vous trouvez ici au bout de la côte ouest la civilisation a parcouru le même trajet et toute la racaille yacoub la prochaine étape c'est qu'elle retournera à Israël quand l'église aura été enlevée Amen considérez cet avertissement il n'y a qu'un seul moyen d'ôter le sang de Jésus Christ de vos mains c'est en le mettant dans votre coeur Amen un seul moyen aucun autre moyen ne fonctionnera il a dit quand je verrai le sang quand il sera appliqué au bon endroit Amen et bien dites-vous je crois au sang c'est merveilleux n'est-ce pas mais si vous l'avez versé dans la cour arrière ou si vous l'avez appliqué sur le poulailler ou si vous l'avez versé sur le garage non il fallait l'appliquer à un endroit bien précis sur le laiton Amen Amen alors il dit l'unique façon maintenant de se débarrasser de ce sang là il dit ce n'est pas de laver les mains qu'on peut l'attruiser c'est impossible parce qu'il a tellement lavé les mains qu'il a fini par se noyer dans une rivière parce qu'il pensait qu'à laver les mains sa culpabilité allait partir non il avait un choix ça allait fonctionner s'il avait compris qu'il devait prendre le son de Jésus qui était sur ses mains l'appliquer où ? dans son coeur Amen mais il n'a pas compris ça mais Dieu nous accorde à comprendre ça aujourd'hui parce qu'il nous aime Amen parce qu'il ouvre cette fenêtre qui est pour ses enfants c'est comme au temps de Noé il leur avait dit vous voulez être sauvé ? Noé tu dois construire l'âge il a construit l'âge et à la fin il a dit à Noé entrez-sez-moi laisse la porte ouverte moi-même je vais m'occuper Amen pourquoi ? parce que Dieu savait et si Noé allait fermer quand il allait entendre ses beaux-pères en train de crier dehors là Noé allait penser venir ouvrir Amen alors Dieu c'est lui-même qui s'occupe de cette porte là et le choix aujourd'hui c'est toujours lui-même qui en a si c'était un homme combien de nous envoyerait plus les gens en a fait c'est grave n'est-ce pas parce que nous voulons condamner facilement toi qui condamnes l'autre aujourd'hui est-ce que tu peux tenir devant le trône-branc de Dieu pose-moi seulement cette question là est-ce que tu peux tenir 5 minutes devant le trône-branc c'est que si Daniel qui pensait être un puissant évangéliste qui a évangélisé le monde entier international qu'est-ce qu'il était devenu devant le trône-branc qui péche en personne ne condamne pas ton frère puis il boule plutôt pour lui ça peut être sa faiblesse toi aussi tu en as eu parce que chacun de nous a toujours une faiblesse qui nous différencie du véritable homme qu'on a surnommé voici l'homme expôme l'homme en qui on ne pouvait pas avoir une faute c'est le Seigneur Jésus Christ mais chacun de nous Dieu s'il veut te condamner il trouvera quelque chose pour te condamner c'est pourquoi ça ne sert à rien de condamner l'autre vérifie un peu ta vie est-ce que tu es déjà en ordre avec ton Dieu c'est ce qui compte et la personne que tu comptes est-ce que tu es sûr qu'il est candidat pour l'enlèvement alors pourquoi tu passes ton temps cherche à voir est-ce que toi-même tu es en règle avec ton Dieu Amen c'est pour cela ne regardez pas l'autre nous n'avons qu'un seul modèle c'est le Seigneur Jésus Christ tout le monde sur cette terre reste faillible mais pourquoi Dieu permet que nous voyons les erreurs des autres c'est pour que nous puissions comprendre aussi que nous aussi nous en avons ça c'est la première chose nous en avons aussi Amen il est peut-être avantagé pour toi de prier pour la personne mais si tu penses que toi tu es plus que ça je ne sais pas tu peux penser que c'est un hasard non avec Dieu il n'y a pas d'hasard seuls ceux qui ont écouté quoi l'avertissement de Dieu qui ont échappé au carnage du général Titus parce que Titus n'avait pas bloqué le même jour le monde quand tu as vu que la dernière rue de la première heure est déjà sortie de Jérusalem alors la décision de Titus est venue plus d'entrée plus de sortie Amen 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 Aujourd'hui se consolent se consolent de ceux qui veulent y voir notre église notre argent nous sommes très grands je vais vous dire ce matin pour Dieu ce n'est ni ta pauvreté ni ta richesse qui l'importent c'est ton âge qui compte parce que si tu penses que parce que tu es pauvre tu vas aller au ciel c'est faux monsieur ou si tu penses que tu es riche que tu vas aller au ciel c'est faux aussi c'est ton cœur que tu as besoin ton âme tu peux être riche et si tu donnes ton âme à Dieu Dieu est d'accord avec toi parce que dans la Bible il y a les riches qui ont donné leur vie à Christ et qui sont allés au ciel j'ai donné un exemple Joseph d'un m'a dit il n'était pas n'importe qui il était assez élevé pour rentrer chez Pilate et demander qu'on puisse lui autoriser de descendre le corps de Dieu Amen et si tu es pauvre avec la haine dans ton cœur chaque jour ça ne change rien monsieur tu vas dans la main c'est ton âme qui est précieux pour Dieu ta condition sociale importe peu Dieu des fois Dieu laisse même que c'est là pour notre formation aussi quand tu demandes même l'argent là pour lequel tu gènes tu veilles mais tu ne l'as jamais fait pour avoir d'abord les êtres d'esprit alors tu es tenter de regarder mais si je lui donne l'argent aujourd'hui mais j'ai réussi de le perdre c'est pour cela il faut d'abord chercher l'essentiel Amen chercher quoi le royaume de Dieu et sa justice c'est ça le baptême du Saint-Esprit parce que ça c'est la clé de toutes choses sur cette terre avec le Saint-Esprit tu seras béni pour faire parce que David a dit je veux qu'il suis cette terre je suis devenu vieux mais je n'ai pas vu un juste mendier son chemin ni sa descendance la justice aujourd'hui c'est quoi ? c'est recevoir le sang de Jésus-Christ dans ton coeur pour devenir un avec lui et celui qui t'est dit ce matin tu es parmi qui vient de cet âge tu dois donner ta vie à Christ tu dois chercher à être en communion avec ton Dieu tu dois être en harmonie avec lui si ton coeur te condamne encore cherche à réconcilier à se réconcilier avec Dieu pour être en communion avec lui les prophètes lui ont dit que quand le Seigneur Jésus-Christ le Messie qu'on en a maintenant dans le monde entier était sur la terre 1% de l'humanité n'était même pas au courant 1% n'était pas au courant que Jésus était sur la terre en Israël même la moitié n'était pas au courant que Jésus était là que le Messie lui-même était là oui il faut voir quelle mauvaise campagne on avait fait contre lui par les saints c'est un bâtard quelqu'un qui est né dans le péché même les jours de son baptême au Jourdain devant Jean-Baptiste c'est seul Jean-Baptiste qui avait vu la colombe descendre sous forme du Saint-Esprit et entrer en Jésus-Christ c'est pas tout le monde Amen même quand Paul était sur le chemin de Damas c'est lui seul qui avait vu la lumière et entendu la voix et pourquoi tu écoutes cette prédication sur l'avertissement de Dieu parce que Dieu t'aime et Dieu va te sauver de ce grand jugement qui va frapper le monde maintenant bientôt c'est la troisième guerre mondiale tous les signaux sont en train de se mettre en place il faut voir le prophète a dit l'homme a créé l'ONU pour que l'ONU puisse régler la paix dans les mondes et maintenant quand ils se réunissent l'ONU leur demande de quoi ? de désarmer de désarmer tous les hommes là tout le monde accepte la lune et quand ils se réunissent tout le monde fait juste le contraire tout le monde est en train de se surarmer vous croyez que c'est pour rien ? non nous avons les habits pour un but pour s'habiller n'est ce pas ? nous avons une voiture pour un but pour se déplacer à les bombes aussi on est un but on ne peut rien faire qui ne sera pas utilisé un jour tout va entrer en action Amen il n'y a pas longtemps il y a eu la réunion de l'OTAN ici ils sont en train vous voyez comment la Russie est en train vous parlez seulement de la Russie mais vous ne regardez pas la Chine la Chine chaque année le budget de la guerre est en train d'augmenter et avec tout ce qui se passe maintenant en Iran et en Israël peut-être c'est juste une prolongation pour quelques membres de l'Épouse du Saint-Denis Jésus-Christ qui n'ont pas encore saisi la vision qui n'ont pas encore saisi qui n'ont pas encore pris une bonne décision que Jésus peut-être rétarde encore ça où passeras-tu ton éternité as-tu déjà réfléchi sur ça le jugement est à la porte nous sommes obligés de choisir soit être prêt avec la vie qui est Jésus-Christ tu donnes ton cœur parce que le deuxième choix là on ne les choisit même pas le diable l'impose parce que lui vient ça qu'on appelle parce que quand il voit qu'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi la Bible dit que le diable va chercher cet autre pour venir est-ce que quelqu'un les a invités non et bien ça les invite ça les invite et la situation risque de devenir pire souvent les gens disent nous avons encore l'état on est encore jeune pour donner la vie à Christ on est encore jeune mais ce matin je vais te dire le calendrier de la vie de l'homme c'est Dieu qui le tient combien tu es avec toi le même jour soit encore en vie aujourd'hui qu'est-ce que tu as fait comme un fort pour être encore en vie aujourd'hui vous croyez qu'il y a mon péché plus que toi non messieurs c'est parce que la grâce de Dieu est encore sûre pourquoi seulement toi parce que tu es un fils et tu es une fille de Dieu tu n'es pas comme tout le monde alors ta vie doit être différente des autres Amen parce que nous nous avons une promesse et la promesse d'aujourd'hui c'est quoi c'est la même nous allons lire voir si vraiment on est vraiment à la fin de toute chose on va découvrir ça on va découvrir ça chacun va faire l'analyse est-ce que le monde c'est déjà la fin ou pas ah oui il est déjà vraiment la fin la seule façon d'échapper d'échapper à la grande tribulation c'est de donner notre vie par une répandance sincère de notre vie passée afin que Dieu puisse entrer à nous aujourd'hui tout est en place pour le jugement du monde les péchés mais c'est devenu comme il vit c'est devenu comme il vit les gens cherchent comme l'argent pour aller dépenser pour pécher parce que j'avais dit la fois parce que le péché où aller en faire c'est quoi c'est payant c'est payant mais pour aller au ciel ce n'est pas payant mais les gens ne viennent pas ici c'est sans prix et sans argent mais les gens se battent chaque jour jour et nuit ils travaillent après avoir travaillé il va payer le péché il va payer son droit d'entrer en enfer quelle folie l'amour libre l'homosexualité la méchanceté c'est grave la méchanceté est arrivée à tel point que quelqu'un décide de tuer d'autre pour rien c'est ce qu'on appelle le terrorisme c'est quoi ça c'est le signal rouge de l'avenir du Seigneur Jésus Christ nous pouvons les 2 Timothée pour vous on va vérifier maintenant ensemble dans 2 Timothée 3 si ce n'est pas à comprimer verset 1 à 5 sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles personne ne peut nier qu'il n'y a pas des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent farfarons hauteurs blasphémataires rebelles à leurs parents ingrats irréligieux insensibles 2 loyaux car l'omniateur intempère crielles et l'ennemi des gens de bien traîtres emportés enflés d'orgueil aimant le plaisir plus que tu ayant quoi l'apparence de la piété mais régnant ce qui en fait la force éloigne-toi de ces hommes là amen tout le monde ne sait pas pour porter l'image de Christ ayant l'apparence de la piété les gens veulent avoir l'apparence de la piété au lieu de vivre la parole de Dieu je voudrais que vous puissiez enjugez vous-même dans les réseaux sociaux aujourd'hui est-ce que tout ça n'est pas compliqué intempérant orduit les gens écrivent des choses je ne sais pas comment ils pensent mais mes bien-aimés je suis en train de vous amerdir même quand tu écris dans les codes tu crois que devant Dieu c'est codé ce n'est pas codé même devant Dieu Dieu voit ce que tu es en train de dire bien condamner l'autre c'est bien est-ce que tu es sûr que Dieu te passe aussi au pain du feu tu vas résister au lieu que les réseaux sociaux puissent accomplir ce que le prophète William Branham avait dit s'il y avait un programme qui pouvait prendre ce message et le faire parvenir le monde entier au même moment le réseau le réseau maintenant 100 points le refuge de 2 timoté 3 1 à 5 2 timoté 3 1 à 5 comment tu vas tu vas le faire monsieur parce que le jour que tu as lancé ça par exemple 1000 personnes ont lit et le jour que tu vas te répandir tu crois que tous les 1000 vont lire ça sera difficile peut-être d'autres seront déjà morts avec ce que toi tu avais publié peut-être d'autres ne vont pas te croire et peut-être d'autres ne vont même plus te lire les réseaux sociaux c'est le feu menant dans les mains des fils et des fils de Dieu faites attention les fake news il y en aura toujours est-ce que Dieu est prêt à être chrétien jusqu'en dernière minute chacun répondra sur ses actes mais qui es-tu toi pour devenir le juge de ton projet un autre signe que Jésus m'a montré qui s'était fait avant que Dieu puisse tuer le monde au temps de Noé à part tous les revenus de l'Irie c'est quoi la multiplication de la population s'il y a un moment où les gens se multiplient à semaine on ne fait qu'augmenter on parle déjà que le monde est déjà autour de 8 milliards et d'ici 2050 ça pourrait dépasser 12-15 milliards malgré tout le programme de contrôle des naissances c'est la parole qui doit s'appliquer qui doit s'accomplir que les gens vont se multiplier davantage et ça va amener quoi le péché sur la terre et notre signe la beauté de la femme il n'y a pas d'âge où toutes les femmes sont devenues belles de cet âge ici pourquoi c'est un signal pour elle pour vous montrer que bientôt les jugements vont être de cet âge amen l'avertissement vient pour chacun de nous pour nous préparer pour nous dire que très bientôt ce système va s'écrouler alors où passeras-tu l'éternité réfléchissez-y maintenant autant de Noé Noé avait toutes les grâces et dans cet âge aussi tu as envoyé un prophète pour nous dire que nous devons enlever le sang de Jésus Christ sur nos mains pour le mettre où ? dans notre cœur Amen Dieu ne condamne personne avant de l'avertir à beaucoup attendre que Los Angeles s'écroule dans nous mais Los Angeles est en train de s'écrouler pour donner leur vie à Christ ça peut s'écrouler maintenant c'est comme les jours que le Seigneur Jésus Christ était mort à la fin dans les secondes qui suivaient dans les fractions des secondes ce sont des milliers d'écritures qui s'accomplissaient tous les signes sont là d'ailleurs la fente est en train de s'agrandir chaque jour nous a donné le prophète le feu rouge clignotant signe de sa veille prêché le 23 juin 1910 paragraphe 50 remarquez lorsque les gens eurent commencé à se multiplier beaucoup de gens les filles des hommes étaient belles les fils de Dieu portèrent le regard sur elles en priant aux femmes ça ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est que je lis dans la Bible où Jésus nous a dit de nous reporter à la Genèse et de comparer les époques la multiplication des gens et la beauté des femmes voilà un signe important maintenant l'avertissement l'avertissement de Jéhovah au verset 3 tout de suite après cela c'est produit souvenez-vous le Saint-Esprit a écrit la Bible Jésus était revêtu de la plénitude du Saint-Esprit il parlait seulement par le Saint-Esprit et les écritures ont été écrites par le Saint-Esprit et c'est lui là même qui écrit Genèse 6 nous a dit dans Matthieu 24 que nous avons lu ici pour reconnaître quand le temps se reproche de nous reporter à Genèse 6 et de comparer la multiplication des gens sur la terre et pourtant même le contrôle des naissances et toutes ces choses qui se passent n'arrivent pas à mettre un frère à cela même les unes d'avortement n'arrivent pas à mettre un frère ça continue quand même parce que nous sommes au temps de la fin alors remarquez tout de suite qu'il y a eu une époque ce qui est dit où les femmes étaient très belles très jolies nous comparons cela à celle que nous pouvons attester Amen à la croix même le Seigneur Jésus Christ comme je l'ai dit quand on l'est crucifié plusieurs écritures s'accomplissent mais quel est ce plaisir que tu as sur cette terre qui fait que tu puisses hypothéquer la vie éternelle pour ça l'avertissement de Dieu vient pour nous libérer de la vie péchéresse nous sauver du jugement Amen ils sont presque à la fin l'avertissement l'avertissement l'offre de Dieu il dit que tu es libre de l'écouter mais je peux qu'on dise ça c'est d'aller de l'effort de l'éternité Parce qu'en Israël, quand quelqu'un pouvait se donner un esclavage, après mon domaine, le souverain sacrificateur passait pour sonner la tempête, pour la liberté de tout le monde. Mais c'est lui qui dit, mon Seigneur m'a déjà donné une femme, j'ai déjà eu des enfants, je n'ai pas besoin de prendre ma liberté. On les prenait et puis on l'a mené au temple. Aujourd'hui c'est devenu comme la mode des jeunes gens qui trouvent les oreilles. Faites attention vous les fils et filles de Dieu, c'est un pacte avec le diable. Parce que l'esclave qui refusait la liberté, quand on l'a mené au temple, c'est fini. On l'a mené au poteau et puis on trouvait l'oreille, on mettait l'anneau. Même ce temps après, quand le souverain sacrificateur va sonner à bord, le jubilé, il n'aura plus sa liberté. Et il sera lié jusqu'à sa mort à être esclave. C'est dans les choix d'une épouse, prêché, en Californie toujours, à Los Angeles, paragraphe 42. Souvenez-vous, quand arrivait l'année du jubilé, alors le sacrificateur allait à cheval en sonnant de la trompette pour annoncer que tous les esclaves pouvaient être mis en liberté. Par contre, s'ils refusaient d'accepter leur liberté, alors celui-là, on devait le conduire au temple et le faire approcher d'un poteau et on lui perçait l'oreille avec un poinceau. Après quoi, il était pour toujours au service de son maître. On lui appliquait ça à l'oreille pour typifier l'ouïe. Amen. Parce que cette oreille-là qui n'a pas écouté le message d'avertissement, le message de la libération, le message de la rédemption devrait être trouée et fermée totalement. La foi vient de ce qu'on entend. Il avait entendu cette trompette, mais il n'a pas voulu l'écouter. Amen. C'est comme l'avertissement aujourd'hui. Tout le monde est en train d'entendre cette trompette, cet avertissement. Mais si vous ne voulez pas l'écouter, c'est-à-dire si vous ne voulez pas l'appliquer, c'est fini pour toi. Souvent, les hommes et les femmes entendent la vérité de Dieu et voient cette vérité être confirmée et démontrée. Mais malgré tout, ils ne veulent pas l'entendre. Il y a une autre raison. Il y a un autre choix qu'ils ont fait. Plutôt que d'admettre la vérité et le faire, c'est pourquoi ils se pourraient que leurs oreilles soient fermées à l'évangile. Ils n'entendront plus jamais. Voici les conseils. C'est ce que je voulais vraiment dire, votre attention. Dieu. Voici le conseil que je vous donne. Lorsque Dieu parle à votre cœur, agissez immédiatement. Amen. Amen. Élie les a appelés devant un choix après. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez si Dieu est Dieu. Servez-le. Mais si c'est mal qui est Dieu, servez-le. Amen. Amen. Si tu entends, Dieu parle dans votre cœur, le prophète dit, agissez immédiatement. Amen. Amen. N'attendez pas demain. Parce que demain, ça peut être trop tard. Demain n'est pas ton jour. Ton jour, c'est aujourd'hui. Et Dieu veut que nous puissions lui donner notre vie aujourd'hui. Amen. Alors, pour terminer, nous allons écouter la portion du prophète. C'est juste une prière. Et après, nous allons prier aussi que Dieu prie ici. Amen. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quoi dire de plus. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux par la puissance de Dieu, si vous croyez que je suis son prophète, c'est la toute première fois que je dis ces choses en public. Mais je ressens une sorte d'avertissement étrange. Je ne suis pas enclin à ce genre de choses. Vous le savez. Ce n'est pas ma manière d'agir. J'ai hésité à prononcer ce message et à dire ces choses. J'ai pris des chemins détournés et tout le reste pour ne pas avoir à le faire. Mais cela a été dit. Et cela subsistera au jour du jugement en guise de témoignage que j'ai dit la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur Dieu. Au bout de la côte-côte, sauf qui peut. Fuyez vers les cordes de l'autel et criez à Dieu avant qu'ils soient retains. Car l'heure viendra où vous aurez beau crier, ça ne servira à rien. En effet, Esaïe a cherché à retrouver le lieu de son droit d'aînesse et n'a pas pu le trouver. Je vous remets entre ces mains, ô Californie, ô Convention des hommes d'affaires du plein évangile. Vous que j'aime, vous que j'ai quitté et à qui je me suis attaché de tout mon cœur. Je vous remets entre les mains de Jésus-Christ ce soir. Fuyez vers lui. Ne laissez jamais le diable vous refroidir par rapport à ceci. Tenez-vous-y fermement jusqu'à ce que chacun de vous ait été rempli du Saint-Esprit et qu'ainsi vous veniez à cette parole. Que vous, les femmes, vous mettiez votre vie en ordre. Que vous, les hommes, vous mettiez votre vie en ordre. Si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, mais que vous refusez de vous conformer à la parole, c'est qu'un autre esprit est en vous. L'Esprit de Dieu se tient à sa parole. La parole messianique, la parole ouinte. L'épouse doit être une messiette, la parole ouinte. Levons-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'entendez plus jamais ma voix. Mais Dieu voulant, dans quelques heures, je vais partir pour l'Afrique. Je ne reviendrai peut-être jamais, je ne sais pas. Mais je vous le dis de tout mon cœur. Je vous ai dit la vérité. Je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout ce que Dieu m'a dit de Dieu. Et je l'ai dit au nom du Seigneur. C'est un moment solennel. Je ne sais pas comment l'exprimer. Trois ou quatre fois, j'ai essayé de quitter la chair, mais je n'y arrive pas. C'est une heure solennelle. Ne l'oubliez jamais. Il se pourrait que ce soit le moment où Dieu, peut-être, est en train de lancer son dernier appel. Je ne sais pas. Un jour, il lancera son dernier appel. Quand ? Je ne sais pas. Mais je vous le dis, d'après cette vision, on dirait que cette épouse est pratiquement achevée. Regardez les églises dénominationnelles qui cherchent à entrer. Quand la Vierge endormie est venue chercher de l'huile, elle n'en a pas reçu. L'épouse est entrée, la montée dont l'enlèvement a eu lieu. Pendant qu'elles allaient acheter de l'huile, l'épouse arriva. Dormez-vous ? Réveillez-vous rapidement et reprenez vos sens. Et prions chacun au nom du Seigneur, comme si nous allions mourir à cette minute même. Que chacun prie à sa manière. Léanl ! Dieu Allemagne, Léanl ! Léanl ! Léanl !